Bonjour et bienvenue à l'émission Bishop G Live, ce show qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. En ce moment, nous sommes en train d'étudier les finances, la prospérité, comment être prospère dans nos affaires. Donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements à ce sujet sur les lois financières que Dieu a créées, nous vous encourageons à vous procurer le livre Diamant dans le désert sur Amazon. Aussi, si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur tous les messages du Bishop Grégory Toussaint, nous vous encourageons à nous suivre sur Grégory Toussaint Français, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Donc, je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai avec moi Darlène André. Darlène, comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Stéphanie. Tout se passe bien. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Donc, je suis très, très, très contente. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Donc, durant notre émission précédente, nous avions donc étudié la parabole des deniers et donc ce qui n'était pas bien à faire. Donc, ce n'était pas bien de ne pas mettre l'argent, par exemple, à la banque ou de ne pas investir. Donc, on avait étudié que cela n'était pas bon. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer à étudier donc les lois financières pour savoir ce que nous devons faire. Mais sans plus tarder, nous allons passer un moment dans l'adoration pour pouvoir nous mettre dans l'atmosphère. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me pose terre. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me pose terre. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me pose terre. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Que feras-je sans toi ? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me pose taire. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me pose taire. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Mon Jésus, devant toi je me pose taire. Mon Seigneur, mon Jésus, mon Rédempteur. Jésus, devant toi je me pose taire. Je reconnais ta sainteté. Oh, je reconnais ta majesté. Oh, celui qui prend soin de moi. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Et nous délivrera de nos oppresseurs. Louer l'éternel car il est bon. Louer l'éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, devant toi je me pose taire. Quel moment extraordinaire nous venons de passer dans la présence de Dieu. Maintenant nous allons continuer notre étude sur les finances avec le bishop Grégory Toussaint. Il y a des lois pour la prospérité. Il y a des lois bibliques qui gouvernent la prospérité. Donc je vous donne un exemple. Quelqu'un peut être un pêcheur financier. Je vous avais dit cela. Un pêcheur financier. La Bible dit une fois il y avait un roi. C'est Jésus qui nous raconte cette histoire dans Matthieu chapitre 25. La Bible dit il y avait un roi et le roi devait partir pour un voyage. Donc lointain et qui prendrait beaucoup de temps. La Bible dit avant de partir. Donc il a partagé ses richesses. Pas partagé ou encore il a donné ses richesses à trois serviteurs. Il a appelé un serviteur et lui a donné cinq talents. Il en a appelé un autre et lui a donné deux talents. Il y en a appelé un autre et lui a donné un talent. Maintenant quand on parle de talent, talent c'était une monnaie. C'était une somme d'argent. Donc bon, en tout cas les estimations sont différentes. Qui pouvait varier en ce temps-là. Soit il y a des experts qui disent ça équivalait à 4 000. Il y a d'autres qui disent jusqu'à 1 million, etc. En tout cas, c'est une forte somme d'argent en ce moment-là. C'était une forte somme d'argent. Donc il faut se rappeler que dans l'antiquité, par exemple, l'or que vous avez maintenant, je ne sais plus, que l'or peut être maintenant à 1 800 dollars par 11 ou quelque chose. Oui, à 11, ça t'inquiète 1 800 dollars à peu près. Mais dans l'antiquité, la base de l'économie mondiale, c'était l'or. Donc l'or, c'était beaucoup plus cher dans l'antiquité qu'aujourd'hui. Donc, il lui a donné des talents. Il lui a donné une somme d'argent. La Bible dit que le premier est sorti. La Bible dit qu'il a fait valoir les talents qu'il avait. Donc, le roi lui avait donné cinq talents. Et la Bible dit qu'il en a, donc il en a fait valoir, il a acquéri cinq autres talents. L'autre avait deux talents et il est allé produire deux autres talents. Mais la Bible dit celui qui n'en avait qu'un talent. Il a pris le talent que Dieu lui avait donné, ou le roi lui avait donné. La Bible dit qu'il l'a caché. Et quand le moment est venu de rendre compte au roi, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 26. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 25, verset 26. Celui qui avait taché le talent, suivez. Il a dit, serviteur méchant. Ah, je vous avais expliqué un méchant. Un méchant n'est pas nécessairement un criminel. Un méchant, c'est celui qui viole délibérément la loi de Dieu. Mais serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour. Ok? J'aurais retiré ce qui est à moi et avec un intérêt. Remarquez, ce verset pendant des années m'a bouleversé. Jésus a appelé cet homme un méchant. Il lui a dit qu'il était un méchant. Mais il n'y a rien dans le texte qui a dit que cet homme avait commis un crime. Il n'était pas un criminel. Il n'était pas un criminel. Il n'était pas un voleur. Parce qu'il a mis l'argent en réserve et il l'a restitué au maître. Il n'avait pas volé l'argent. Est-ce que ça va? Il n'avait pas menti. Il a dit qu'il avait caché l'argent. Il n'a pas menti. Il n'a pas volé. Il n'a tué quel... Mais pourquoi Jésus l'a appelé un méchant? Il est un méchant financier. Il n'était pas un méchant spirituel. Il n'était pas un méchant moral. Ou en d'autres termes, il n'était pas un pécheur spirituel. Il n'était pas un pécheur moral. Il était un pécheur financier. En d'autres termes, la loi, les lois qu'ils avaient violées, ce n'étaient pas des lois morales. Il n'avait pas violé de lois morales. Il n'avait pas volé. Il n'avait pas menti. Il n'a pas violé de lois morales. Il n'a pas violé de lois spirituelles. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Il n'a pas tué. Il n'a pas violé. Les dix commandements. Cet homme-là, si tu regardes les dix commandements, il n'a pas, il n'a pas violé aucune des lois des dix commandements. Il n'était pas un pécheur spirituel. Il n'était pas un pécheur moral. Il était un pécheur financier. Quelle loi cet homme avait-il violé? Jésus, dans sa réponse, nous montre que cet homme a violé trois lois financières. Il a violé trois lois financières. Quelle est la première loi qu'il a violée? Il a violé la loi de la diligence. La loi de la diligence. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, dans le monde des affaires, l'exécution. Can you execute? En affaire, il y a ce qu'on appelle l'exécution. La Bible l'appelle diligence. Diligence veut dire quoi? Quand tu as quelque chose à faire, fais-le. Donc, ça, c'est une loi financière. Si tu vas être prospère spirituellement, financièrement, si tu vas être prospère spirituellement, tu dois être diligent. Remarquez ce que Jésus a dit à l'homme. Quelle loi il avait violée? Regardez le verset. Il a dit, pas reçu. Pas reçu. Tu n'es pas diligent. Tu ne sais pas exécuter tes projets. Quand tu as quelque chose à faire, tu ne le fais pas. Tu as violé une loi financière à cause de ta paresse. Donc, vous allez regarder, la diligence, c'est une des lois de la prospérité. Donc, regardez Proverbe, chapitre 1er, Proverbe, chapitre 21, verset 5. La Bible dit, les projets de l'homme, quel homme? Diligent, n'amène qu'à l'abondance. Si tu veux avoir de l'abondance dans ta vie, tu veux être prospère dans ta vie, tu veux avancer économiquement. La Bible dit, ce sont les projets. Il faut avoir des projets. Un, il faut être diligent. Deux, cet homme a violé la loi de la diligence. Et conséquemment, il est appelé un méchant. Donc, cela veut dire, si je suis à l'église, je viens à l'église, je prie, je jeûne, j'adore, mais je dois m'inscrire à l'école, je ne le fais pas. Je dois rencontrer mes clients, je ne le fais pas. Je dois écrire un projet, je ne le fais pas. Je dois, je suis dans le domaine immobilier, je donne des rendez-vous à mes clients. Et puis, je ne viens pas à l'heure, je ne respecte pas ma parole, mais dans l'église, dans le domaine spirituel, je suis un juste, mais dans le domaine financier, je suis un méchant. Ah! Dans le domaine financier. Donc, cela veut dire, si vous remarquez, vous allez remarquer, à l'intérieur de l'église, il y a beaucoup de méchants financiers qui adorent. Tu dois faire ce que tu donnes, tu dois faire ce que tu as à faire. Oui, tu pries, oui, tu jeûnes, oui, tu chères Dieu, mais quand tu as quelque chose à faire, tu ne restes pas au lit à 11 heures du matin, 10 heures du matin, tu regardes la télé, tu es dans ton téléphone, tu es sur les réseaux sociaux, mais ce que tu as à faire dans la vie pour prospérer, tu ne le fais pas. La Bible te met dans la catégorie des méchants financièrement. Et la Bible dit, la richesse des méchants, la richesse va sortir de la main des méchants et aller dans la main des justes. Wow! Donc, durant ce message, nous avons appris ce qu'était que la loi de la diligence. Donc, nous avons vu que nous ne devions pas être fainéants et qu'il y avait des lois financières que nous devrions suivre pour pouvoir être prospères. Donc, Darlene, qu'est-ce qui t'a attirée dans ce message? Quel a été le point le plus fort pour toi? Pour moi, c'est quand j'entends Bishop nous dire qu'on peut prier, on peut jeûner, on peut se mettre par terre à crier devant Dieu pour demander des choses, mais si nous ne faisons rien, on n'avancera pas. S'il faut envoyer l'application à l'école, tu ne le fais pas. L'école ne va pas t'appeler pour te dire que oui, tu es acceptée, on a une place, venez. On est là, on est chez nous, on ne fait rien et on attend, en fait, on est là, on attend que Dieu agisse, que Dieu fasse des choses. Je me rappelle, il y a une émission qu'on faisait, il y avait une dame qui disait que même avec elle cherchait un travail, et puis elle insistait, elle priait, mais elle a aussi envoyé des CV, elle a aussi fait des suivis. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre qu'il y a un travail acharné, une persévérance qu'il faut, qu'il faut mettre en place, qu'il faut appliquer pour que Dieu puisse agir, en fait. Il faut laisser la place à Dieu d'agir, mais en même temps, il faut faire ce qu'il faut. Il faut. En fait, ce n'est pas juste la prière, en fait. Parce que moi, je me disais, j'avoue que ça m'est déjà arrivé de me dire, attends, je ne comprends pas. Les gens, ils prient fort là. Il y a des gens, ils prient comme ça, ils passent des nuits à prier, ils jeûnent, ils prient. Et puis, tu te rends compte qu'ils sortent de l'église dans une voiture toute cabossée, la voiture ne fonctionne pas, elle tombe tout le temps en panne. Ils ont une vie difficile. Donc là, je vous disais, je ne comprends pas, parce que quand j'étais petite, j'étais dans une église plus, entre guillemets, baptiste. Donc, c'était une église qui était plus posée sur la parole, plus, tu sais, il n'y avait pas tous les parler en langue, tous les, des trucs comme ça. Ce qui me choquait, c'est qu'à côté de nous, il y avait une église qui était plus africaine et qu'eux, ils faisaient plein de parler en langue, ils parlaient fort, ils priaient fort. Mais eux, ils avaient l'air tous pauvres, en fait. Donc nous, on avait l'air, entre guillemets, d'avoir plus d'argent, même si on n'était pas riches ni rien du tout. Mais on avait des voitures correctes, on avait des maisons, etc. Et eux, ils étaient tous dans les HLM. et puis, je ne sais pas comment expliquer, c'était comme si, mais dans ma tête, je me disais, en fin de compte, ils prient comme ça, mais il n'y a rien qui se passe, tu vois, il n'y a rien qui avance en fait. Donc là, maintenant, je me dis, en fait, ceux qui étaient différents, ce n'était pas qu'ils ne priaient pas plus que nous, ce n'était pas qu'on ne priait pas moins ou rien du tout, c'était juste que peut-être qu'ils n'étaient pas diligents dans ce que eux, ils faisaient. Et que je me dis que ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en fait pour les chrétiens. Même, on peut se dire, bon, nous, entre guillemets, on était classe moyenne, etc. Bon, mais maintenant, je me dis, lorsque les Bill Gates et tous ces gens-là nous voient, ils doivent dire, mais attendez, vous, vous êtes chrétien, vous avez des Toyota, je ne veux rien dire sur Toyota, mais ce que je veux dire, c'est que eux, ce sont des milliardaires. Nous, on est en train de dire, ah oui, les autres, ils étaient dans des HLM, nous, on était là, etc. Bon, mais eux, ils ont des buildings entiers, eux, ils ont des villes. Ah ben oui, oui, ils doivent nous regarder comme dire, mais attendez, eux, ils prient, eux, ils vont à l'église, eux, ils font des jeûnes et ils sont juste dans une classe moyenne. Donc en fait, eux aussi, ils appliquent, ils appliquent, parce que nous, nous n'appliquons pas. C'est pas que nous, nous prions, mais eux, ils appliquent les lois, même s'ils prient pas, peut-être qu'ils, bon, ils pensent qu'ils croient en Dieu, parce qu'en général, les Américains, « and God we trust », mais eux, ils appliquent ces lois-là, ils appliquent ces lois-là, ils restent dessus, ils sont pas juste à prier un peu partout comme ça, ils appliquent les lois, ils mettent en pratique, en fait, ce que nous, nous faisons pas des fois. C'est ça, donc en fait, dans ces enseignements, on voit que il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas juste d'être une personne, en fait, qui prie, qui jeûne, en fait, il faut vraiment appliquer les lois et il faut être diligent, donc une des lois que donc Bishop Grégory nous enseigne, c'est qu'il faut être diligent, donc est-ce que tu envoies des CV, est-ce que tu t'inscris à l'école, est-ce que tu fais tes devoirs, même je me rappelle quand on, quand j'étais petite et tout, j'étais en train de, genre je faisais les trucs dernières minutes et je disais, je vais prier pour que Dieu me donne toutes les réponses, pour qu'il donne les questions, les questions à l'examen, pour que je puisse, après ma mère, elle me dit, attends, Dieu n'est pas un Dieu injuste, il ne va pas te donner les réponses à l'examen sans avoir étudié et puis quelqu'un d'autre qui n'est pas chrétien a étudié toute la nuit et puis cette personne-là n'a pas les réponses, non, il faut que tu étudies et après Dieu peut te donner un petit boost, mais il faut que toi aussi et tu dis, c'est la même chose en fait dans les finances en fait, nous on doit faire ce qu'on doit faire, donc est-ce que tu as écrit ton business plan, toi qui dis que tu veux ouvrir un business, tu dis que Dieu t'a donné une idée, tu pries sur l'idée, tu l'as amené dimanche matin pour prier sur les objectifs de l'année, mais est-ce que tu as écrit ton business plan, est-ce que tu es allé à la banque pour demander un prêt, est-ce que tu as demandé, tu as essayé d'avoir des investisseurs privés, faire des recherches, est-ce que tu as fait des recherches, oui ou non, parce que le business il ne va pas s'ouvrir tout seul, non, malheureusement, on peut être aussi chrétien qu'on veut, les choses ne vont pas se faire seules, nous devons être diligents, oui, c'est bon, en tous les cas, il y a une richesse qui est encore plus grande, il y a une richesse qui est encore plus importante, c'est la richesse que nous allons garder après, lorsque tout ce monde ne sera plus, nous avons une espérance, c'est une espérance en Jésus-Christ, et nous voulons vous donner l'opportunité aujourd'hui, si vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, nous voulons vous donner l'opportunité de le faire, donc c'est très simple, c'est une prière, la prière s'appelle la prière du salut, c'est aussi simple que ABC, numéro un, vous devez donc accepter que vous êtes un pécheur, numéro deux, vous devez croire que Jésus-Christ est mort pour vous et pour vos péchés, et numéro trois, vous devez confesser de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, Darlene, est-ce que tu veux faire cette prière avec nous, nous aider à faire la prière? Tout à fait. Admettez, confessez. Donc, pour cela, avant de faire la prière, il faut nous envoyer un message, vous envoyez le mot « sauver » à 786-906-41-18, vous envoyez le mot « sauver ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est toi, cette personne. Donc, nous allons faire cette prière ensemble. Mettez-vous en condition, demandez à Dieu de nous changer, demandez à Dieu de faire des choses dans ta vie. Demande-lui de te toucher, demandez-lui de te changer car il a ce pouvoir, il peut faire ça. Répète après moi. Dites « Seigneur Jésus » « Seigneur Jésus » « Je me présente devant toi, Seigneur, en ce moment. » « Je te demande pardon, Seigneur » « Je te demande pardon, Seigneur » « Pardon, pardon pour mes péchés, Seigneur » « Prends ma vie, Seigneur » « Prends ma vie, Seigneur » « Écris mon nom, Seigneur » « Écris mon nom, Seigneur » « Dans le livre de la vie » « Et qu'il ne s'efface jamais » « Et qu'il ne s'efface jamais » « Remplis-moi, Seigneur » « Remplis-moi, Seigneur » « Avec ton esprit » « Avec ton esprit » « Au nom de Jésus, je prie » « Amen, amen, gloire à Dieu » Donc envoie-nous « Sauvé » à 786-906-41-18 Mais après cela, si toi, tu souhaites faire partie d'un groupe de prière avec des frères, des sœurs, échanger, prier ou même demander des conseils, n'hésite pas à nous envoyer le mot « Sauvé » 786-906-41-18 Maintenant, nous allons faire une petite pause et nous allons revenir après. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue encore une fois sur Bishop G.Live Donc maintenant, nous allons passer à notre séquence de demandes de prière. Si toi, tu as une demande de prière, n'hésite pas à nous l'envoyer à 786-906-41-18 Donc nous avons une demande de prière de la sœur Daphne de Montréal. Elle nous dit « Bonjour, la famille Bishop G.Live Je vous demande de m'aider à prier. Je suis dans une situation où mon crédit est en train de s'effondrer au Canada. Au Canada, comme aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle des crédits scores qui prouvent que nous sommes des personnes de confiance aux États-Unis et au Canada. Et elle nous dit « Ils ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux rien faire dans le pays. Je sais que Dieu peut ouvrir les portes et m'aider à avancer. S'il vous plaît, aidez-moi à prier. » La sœur Daphne de Montréal. Donc nous allons prier pour la sœur Daphne, Stéphanie, car nous savons qu'un mauvais crédit aux États-Unis ou au Canada, c'est très, très dur. C'est très, très dur pour avancer, acheter une voiture, acheter une maison ou même louer, en fait, un appartement ou une maison. Donc nous allons prier pour cette sœur Daphne de Montréal. Seigneur éternel de Tout-Puissant, nous venons encore, Seigneur, devant toi pour cette sœur, la sœur Daphne et pour toutes les autres personnes qui sont dans la même situation, Seigneur. Car le manque de diligence, Seigneur, peut nous faire perdre, Seigneur, de certaines choses. Alors, Seigneur, nous venons te demander pardon avant tout. Pardon, pardon pour cette sœur, pardon pour toutes les personnes qui avons pu faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de faire grâce, grâce à cette sœur, la sœur Daphne. Aide-la, Seigneur, à remonter la pente, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, le chemin à suivre, Seigneur, pour pouvoir remonter la pente, Seigneur, avec son crédit, car nous savons qu'il est difficile, Seigneur, nous le savons. Alors, Seigneur, touche, Seigneur, touche, donne-lui, Seigneur, l'intelligence financière dont elle a besoin, Seigneur. Change sa vie, ouvre les portes, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, change la vie, Seigneur, de cette personne. Et nous te demandons, Seigneur, de toucher toutes les autres personnes qui sont dans cette situation, qui ont besoin d'avancer, mais qui sont bloquées par leur crédit, qui sont bloquées, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence dont ils ont besoin pour avancer. Alors, Seigneur, nous te demandons de faire grâce d'aller toucher cette sœur et toutes les autres personnes qui ont besoin d'être touchées, Seigneur. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, Stéphanie, Dieu est grand, il peut faire des miracles. Alors, nous avons prié et nous attendons maintenant que Dieu agisse pour cette sœur. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, pour toutes les personnes qui ont donc des témoignages ou des demandes de prière, nous vous encourageons à texter, donc témoignages ou demandes de prière au 786 906 41 18. Aussi, si vous souhaitez participer financièrement à Bishop Grégory Toussaint, nous vous encourageons à envoyer un message donné, donc au même numéro, 786 906 41 18. Et nous savons que lorsque nous semons dans une œuvre, nous allons récolter. Donc, la meilleure chose est de semer dans les affaires de Dieu. Une fois de plus, si vous souhaitez donc en savoir plus sur le domaine des finances, nous vous encourageons à vous procurer le livre Diamants dans le désert sur Amazon. Enfin, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le Bishop Grégory Toussaint ou sur ses enseignements, nous vous encourageons à le suivre sur Grégory Toussaint Français, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Donc, on se dit à la prochaine. Bye. Sous-titrage FR ?